Le ministère public près du tribunal de paix de Kinshasa-Goumbé réunit en audience foraine à la prison centrale de Makala et la partie civile VG Hôtel poursuivent le prévenu Ron Paul, sujet indien pour abus de confiance. Des faits qui remontent au mois d'avril 2023. Selon l'organe poursuivant, le prévenu Ron Paul aurait frauduleusement dissipé la somme de 58 500 dollars au préjudice de son ex-employeur, la société VG Hôtel. Des sommes qui lui auraient été remis au titre des loyers mensuels par les locataires de la société VG Hôtel pour verser dans le compte de la dite société. Le ministère public affirme que le prévenu aurait également détourné les sommes de 77 780 dollars au préjudice de la même société. Des sommes qui lui auraient été confiées par son ex-employeur pour payer les factures de la dite société et 166 015 dollars américains qui lui ont été confiés pour le dédouanement des marchandises de la dite société. A l'audience du jour, les avocats de la partie prévenus sollicitent du tribunal d'accorder une liberté provisoire à leurs clients au motif que sa fuite ne serait pas à craindre. Notre but, c'est de solliciter sa liberté provisoire. La première raison, c'est que l'État indien de son État, ses documents de voyage, passeport et autres, ont été ravis par son traînant. Donc il n'a aucune possibilité de fuir dans la République en pratique du Président. Deuxièmement, il dispose d'une adresse qui est connue, bien définie. Et en tant que bon citoyen, il est prêt à se soumettre à toutes les conditions auxquelles le tribunal devrait demander de se soumettre pour bénéficier une liberté provisoire. Le ministère public, dont son avis, demande au tribunal de rejeter la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par la partie prévenue. Pour la préparer, nous rejetons la demande de l'adresse du Président. Merci, le tribunal va l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Après avoir entendu les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.